dans notre série vivre mieux au quotidien grâce à nos émotions je voudrais répondre à cette question polo qu'est ce que je fais face à la colère quand la colère monte en moi qu'est ce que je peux faire pour justement mieux interagir ou mieux réagir en première chose c'est évidemment d'accueillir cette colère je le disais déjà par rapport à sur d'autres vidéos à la peur la colère c'est quelque chose qui monte extrêmement vite souvent parce qu'elle a déjà la situation s'est déjà manifestée ainsi maintenant vous sentez que ça monte parce qu'il ya quelque chose qui qui vous va pas et bien c'est simplement parce qu'il ya une énergie qui vous alerte sur le fait que le cadre dans lequel vous êtes n'est pas respecté par exemple on avait rendez vous à 21h et puis à 21h30 vous êtes toujours pas là donc ça ça commence à monter parce que moi j'aimerais bien passer à table etc etc donc il ya des injustices que je vais commencer à vivre et face à cette colère on verra qu'il ya deux attitudes majeures la première c'est de se laisser aller dans la colère auquel cas on va commencer à critiquer à dévaloriser à culpabiliser soit l'environnement sur soi même parce qu'on se dit mais pourquoi je qu'est ce que je suis venu foutre dans cette galère en gros soit l'autre option et c'est de se dire waouh qu'est ce que cette situation m'amène à construire qu'est ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour redéfinir les règles de jeu peut-être que je peux passer un coup de fil appeler la personne redéfinir le cadre etc etc ou tout simplement de décider de la posture que je décide et bien de de positionner justement face à cette situation mais la vraie question c'est comment cette colère peut m'aider à construire et non pas à détruire donc déjà éviter la critique la vie que la critique ça demande aucune nuance de responsabilité donc c'est vraiment l'attitude qui va vous desservir à moyen terme et long terme alors que la reprise de responsabilité face à la situation ça c'est la posture qui risque le plus de vous faire grandir donc moi je vous invite toujours à accueillir cette colère et vous dire waouh qu'est ce que je peux faire face à ça alors après ça la colère c'est quelque chose de sain et notamment parfois ça vaut le coup de se mettre un peu en colère et moi je reconnais qu'il ya des fois il ya des gens qui m'emmerdent je vais dire pourquoi parce que quand ils sont dans l'autocritique personnelle des autres et du monde à limite qu'ils critiquent le monde je m'en fous mais ce qui est embêtant ce processus c'est qu'ils maintiennent un processus dans lequel finalement ils s'enfoncent ils s'enfoncent parce que ils sont dans cette phénomène ce cette mécanique qui d'ailleurs pas forcément très consciente qui est une mécanique qui est plus en arrière-plan que je connais parce que je m'intéresse depuis plus de trente ans à l'être humain et je vois bien que c'est le système émotionnel qui en peut plus qui la marmite est pleine et donc du coup il crie et parfois eh bien du coup je peux me mettre en colère parce que je vais secouer une personne en disant tu sais écoute j'en ai vraiment marre parce que ça fait trois ou quatre fois que je te vois te critiquer te dévaloriser etc et franchement où est-ce que ça te mène et parfois il faut monter un peu le ton pour c'est ce qu'il appelle la colère positive constructive c'est il ya un moment donné il faut que tu arrêtes de te prendre la tête avec ces conneries il faut que tu décides que ça bouge tu vas continuer à fumer comme un pompier alors que tu es en train de bousiller ta vie tu vois il ya un moment donné il faut te rappeler que c'est pas possible donc les alertes de colère elles ont aussi leur place dans la vie et parfois il faut savoir secouer quelqu'un alors ça veut pas dire être dévalorison ça veut dire lui dire écoute le cadre dans lequel tu es là ça t'amène droit dans le mur et moi je suis là pour te le rappeler alors soit tu n'as pas encore assez souffert tu veux continuer tes conneries mais ce que tu as une idée de là où est ce que tu vas oui c'est pas continue et puis je m'en fous c'est est ce que tu as une idée de ce que tu es en train de faire là pour toi pour les autres pour le monde te culpabiliser depuis des années parce que tu as perdu ton fils et que tu aurais dû faire autrement sur la route et bien ok c'est ce que tu as fait mais à quoi ça te sert de continuer à t'empoisonner la vie est ce que tu veux continuer à faire ça est ce que tu as une idée de la conséquence que ça a pour toi sur un plan émotionnel mental relationnel donc à un moment donné je suis là pour te dire que c'est stop parce que je tiens à toi parce que le processus dans lequel tu es est en train d'avoir des conséquences et je suis là pour te rappeler que dans ces conséquences là si tu les as pas vues et bien on y va tout droit et donc je suis là pour t'alerter là dessus c'est une alerte c'est un coup de sifflet c'est un hors jeu et ça pour ça il faut savoir le sortir avec une certaine énergie parce que si vous dites tu sais tu es en train de mal pourrir ta vie enfin je sais pas quoi etc non il ya un moment donné il faut y mettre un peu l'énergie et la colère que vous avez elle peut être aussi existante on peut se mettre en colère mais pas en mode dévalorisant on peut se mettre en colère pour recadrer une personne quand on trouve que les conséquences dans lesquelles il est se répètent et vont vers de plus en plus de conséquences négatives pour lui et parfois son environnement donc voilà donc ça sa colère c'est quelque chose qui reste important il faut aimer cette colère non pas pour le côté destructeur mais parce que elle vous donne un feu elle vous donne une énergie elle vous donne une détermination pour avancer et pour progresser moi j'ai connu des moments qui ont été compliqués je me souviens de redressement fiscaux des choses comme ça qui m'ont mis vraiment sur la paille pendant un an deux ans etc et je me suis dit mais quelle injustice à ce moment là et à ce moment là je me suis dit comment aujourd'hui je peux bâtir à l'avenir pour que je ne sois plus dépendant par exemple d'une source première qui était mon entreprise à l'époque de rémunération et c'est ça qui est important c'est quoi cette injustice et face à cette injustice comment je peux construire j'ai été sous des pressions économiques qui sont extrêmement importantes de plus on parle de plusieurs millions d'euros parce que je m'étais fait embarquer sans trop faire attention sur des cautions et des choses comme ça j'ai mis 25 ans à me sortir de ces situations mais ça m'a énormément aidé non pas à reprocher à la justice des choses qui étaient intolérables mais en me disant aujourd'hui qu'est ce que j'ai à bâtir pour consolider finalement mon empire donc c'est ça qui est très important et je rappelle que tout leader important a besoin de cette colère pour construire et donc c'est à ça que ça sert donc valorisons cette colère parce qu'elle est une source importante quand elle est canalisée vers de la construction voilà mes chers amis ce qu'on peut dire de la colère j'espère que j'étais un petit peu plus long que d'habitude mais je crois que ça valait le coup merci encore pour votre présence au grand plaisir de continuer à avancer avec vous sur cette série autour des émotions merci à vous